Bonjour, merci d'être aussi nombreux. Avant que nous en venions à parler de la présence, de la présence des personnages dans les romans par leur voix, Vanessa Bilodouard de l'ENSAT va lire à l'entrée Absence de Goldie Goldblum, issu du Lexique Nomade, publié par les éditions Christian Bourgois. Absence. Ma grand-mère vivait à la campagne. Elle avait des cerisiers devant ses fenêtres. Elle avait du linge qui claquait sur un fil. Le vent était froid. Mais il y avait du feu dans la maison que mon grand-père avait construite de ses mains. Non loin de là, à la station baleinière, on décapitait des baleines. Ma grand-mère avait la vue basse. Son intérieur était plein de poussière. Avisant un écheveau de fil emmêlé sur une chaise, elle le fit disparaître d'un coup d'aspirateur. « J'aurais dû ramasser mon tricot », dit-elle. Ce n'était pas du fil. Il s'agissait d'une araignée chasseuse, quelque chose comme une tarantule. Ses pattes s'agitèrent à l'extérieur du suceur. Puis, avec un slurp, elle fut aspirée. Je passais le doigt sur l'extrémité du tube. « Pourquoi ? » demandais-je. Ma grand-mère me répondit qu'un espace vide attire les choses à lui. À l'intérieur de l'aspirateur régnait le néant. Et le néant, dit-elle, est une force puissante. Je réfléchis un moment à cette idée. Je repensais à cette image que j'avais vue tantôt de deux personnes face à face, qui était un vase. Je pensais au trou noir. Je me dis que l'absence d'un cœur était ce qui poussait le bonhomme de fer blanc à partir sur la route en briques jaunes, et que l'enfant que j'étais se trouvait souvent isolé. Mon espace vide à moi. Je me demandais ce que je pouvais bien attirer à moi. En espérant que ce ne soit pas des araignées, j'avais peur que celle-là ne ressorte de l'aspirateur pour venir se repaître de mes doigts. À présent, que je suis plus âgée, je me plais toujours à penser à la façon dont l'absence exerce une force d'attraction. Les photographies invisibles de Barthes, les voiles mouvants de Syxous, les mondes cachés au milieu des dunes de Crasse, la douleur fantôme de Scari, les gouvernements innommables de Muller, le père qui rapetisse de Schulz. Insu, incertitude, mystère, obscurité, perte, le vide suscitant la création de l'arcane. La présence de l'absence demeure à mes yeux exquise et terrifiante. Goldie Goldblum. Une voix vous agrippe qui ne vous lâche pas et vous voilà ferré par un écrivain. Mais pour qu'il vous garde près de lui, il faut aussi que la voix de ses personnages, qu'ils assument la narration ou qu'on les rencontre au cours de dialogue, se manifeste. Il faut aussi que la voix de ses personnages vous les rendent présents, vivants. Je suis heureuse d'animer cette table ronde, demi-ronde, enfin quart de ronde, qui va nous permettre d'entrer, l'espace d'une heure et demie, dans un atelier d'écrivain aux œuvres très différentes mais passionnantes. Toutes, cependant, sommes confirmés le mot du grand critique Albert Thibaudet, qui affirmait dans Réflexion sur la critique, l'écriture qui ne prend pas de près contact avec la parole se dessèche comme la plante sans eau. Mais en préambule, et comme c'est la coutume, les auteurs vont lire leurs textes à partir desquels la discussion va s'engager. Nous allons commencer par Christine Angot. Faut-il la présenter ? Sans doute, tant son œuvre est entourée de malentendus. Une œuvre inaugurée avec la publication chez Gallimard en 1990 de Vues du ciel. Depuis, d'interviews à sujet Angot, de l'inceste à quitter la ville, de rendez-vous aux petits, elle n'a cessé de creuser la question de la vérité, du rapport que l'auteur entretient avec elle, le lecteur aussi. Une quête qui culmine avec son plus récent roman, Une semaine de vacances, publié en septembre dernier chez Flammarion. Un texte sidérant et implacable, comme l'avait écrit Philippe Faurès dans la critique qu'il avait donnée au monde des livres. Un texte implacable parce qu'il interroge chaque lecteur, écrivait-il, sur le désir nécessairement coupable qui le porte vers les livres, la vérité qu'il cherche en eux, celle qu'il est capable ou pas d'accepter de ceci. Une semaine de vacances revisite à la troisième personne l'événement qui donnait son titre à l'inceste, paru chez Stock en 1999. Tout au long du texte, s'il arrive que l'adolescence dise quelque chose, et presque toujours sur ordre de l'homme adulte qui est le maître de la parole et de toute chose, ce n'est que la dernière ligne du texte qu'il est dit qu'elle parle. Et ce n'est qu'un début. Comment faire parler ces personnages ? C'est comment corriger l'erreur, de la parole, des dialogues réels, ceux qu'on entend dans la vie, ceux des personnes réelles, entre elles, dans la société réelle, dit collectivement, le dialogue collectif. Ce dialogue-là nous permet très difficilement d'entendre la pensée. Les mots, avant d'être la parole, c'est la pensée. La pensée ne peut être collective. Sinon, ce n'est plus de la pensée, mais de l'idéologie. La littérature veut corriger cette erreur dans laquelle les paroles réelles nous induisent, cette erreur angoissante, puisque porteuse de fausseté. Le désaccord entre mots et pensée, mots et sens, oui, nous angoisse. Donc, la littérature veut corriger cette erreur pour rétablir l'accord entre mots et sens, entre expression et intériorité, et ainsi rendre justice à ce qui est réellement, à ce qui se passe vraiment, à ce qui se parle vraiment, réaccorder le piano qui s'était désaccordé et qui nous vrillait les oreilles. Quand les gens parlent, que parlent-ils ? Pourquoi la langue réelle nous angoisse ? Pourquoi la langue littéraire nous libère, nous fait du bien ? Tout simplement parce qu'elle ne nous ment pas. C'est aussi simple que ça. Alors, comment faire ? D'abord, prendre acte de la dimension collective, qui est une des raisons principales du fait que le piano s'est trouvé désaccordé. De façon à montrer que ce n'est pas l'instrument langage qui est défectueux, que les mots fonctionnent bien, que les touches savent encore faire des notes juste, mais que c'était l'interprétation qui n'allait pas, et qu'il faut par conséquent tout rejouer, reprendre la partition à zéro, une fois le piano réaccordé. Car c'est pour ça que nous étions angoissés, parce que notre instrument humain par excellence, le langage, ce qui signe notre appartenance à l'espèce humaine, jouait faux. Tout d'abord, il faut admettre que le dialogue collectif doit être éliminé. Il faut donc se séparer du plan social réel et créer un autre plan, qu'on appelle fictif, la fiction. Et ensuite, confier cet espace-là, irréel, concret, à un narrateur tout seul, qui fera le récit, et à qui on donnera un pronom personnel. Un jeu, s'il fait partie du récit, c'est peut-être un narrateur omniscient, qui n'en fait pas partie. Et ce narrateur, monolographe. Donc, premièrement, on installe sur le tabouret du piano un narrateur, on le choisit, on le fait, l'auteur lui accorde sa confiance pour rétablir la note. Il doit travailler en premier la parole de ce narrateur. C'est son premier personnage, celui qui tient tout et dont tout dépend. Il peut faire partie du récit, être un narrateur personnage ou pas. Il peut être extérieur au récit et le voir, le connaître et le rapporter au lecteur, l'apporter au lecteur, qui est son seul interlocuteur. Le narrateur ne s'adresse jamais au personnage, mais au lecteur. Le discours réel est faux. Pour être juste, le discours du texte ne doit donc pas imiter le réel. Une fois que le narrateur est installé sur son tabouret et qu'on lui a fait confiance, et bien qu'il ne soit spécialiste d'aucun des problèmes sociaux, intimes, politiques que le roman va aborder, il se lance. Il dit. Il ne commente pas, mais il fait le récit. Et son discours prend en charge les protagonistes de l'histoire du livre qu'on appelle les personnages. Qu'il soit l'un d'eux ou pas. Et sa parole règle les entrées et les sorties des personnages, des intervenants et bien sûr leur texte, entre guillemets éventuellement. Mais les personnages, à la différence des personnes, n'ont pas la haute main sur leurs paroles. Non, non, non. Ça, ça n'existe pas dans la littérature. C'est le narrateur qui, par la façon dont il met en scène tout ça, oriente l'interprétation qu'en fera le lecteur. Les personnages ne parlent pas. Ils se taisent. À la différence des personnes réelles, les personnages disent des phrases, mais ces phrases, quelles qu'elles soient, y compris bien sûr si l'auteur les a même enregistrées dans la vie réelle, disent enfin la vérité, même si les mots sont les mêmes que dans le réel. Parce que là, le contexte a changé. Nous sommes dans l'espace irréel. Le piano est réaccordé. Les mots ont retrouvé leur sens. Et on entend enfin ce que ça veut dire, le sens. Donc, la question n'est pas comment faire parler ces personnages, mais comment les faire taire, de façon à faire entendre leur pensée, à travers les mots et le récit du narrateur. Et avant tout ça, l'auteur lui-même doit se taire lui-même. Il ne dit rien. Il tait ce qu'il pense. Car l'auteur pense faux tant qu'il n'a pas trouvé son narrateur et ne l'a pas mis devant son piano accordé pour que tout paraisse enfin limpide au lecteur, qui se tait aussi pour entendre les personnages, pour entendre ce qu'ils ne disent pas. Puisqu'il ne parle pas dans le livre, mais pense. L'auteur ne demande pas au personnage de parler. Il sait qu'ils ne peuvent pas. Quand ils essayent, ils échouent. Ils ne réussissent pas à accorder les mots du dictionnaire à leur pensée. Comme nous, dans la vie, ils bredouillent. Donc, celui qui doit faire parler les personnages dont le narrateur lui parle, c'est lui, le lecteur. C'est à lui de les deviner, les personnages, de se brancher sur eux, intuitivement, aidés par le contexte d'ensemble du roman, par la description du lieu, de la chambre, du jardin, de tel ou tel indice donné par le narrateur et de comprendre par lui-même ce qui se dit en vrai. Tout ça, non pas dans les paroles, mais dans le silence des mots écrits, visibles sur un papier blanc, muet. Nous allons maintenant entendre Ronit Matalmon. Elle a été journaliste de télévision et de presse écrite. Désormais professeure de littérature comparée, elle s'est imposée dès 1995 et la publication en hébreu de son premier roman, De face sur la photo, comme l'une des voix les plus puissantes de la littérature israélienne contemporaine. Elle a introduit dans l'hébreu des mots d'arabe et de français, ceux des émigrés venus, comme sa famille originaire d'Egypte, des pays arabes. Le bruit de nos pas, superbement traduit par Rosie Pinas del Puech, son unique roman paru en France à ce jour, évoque dans une langue magnifique le destin d'une famille visiblement déclassée, installée dans une baraque branlante. Le titre originel, Coltsa Adénou, signifie, je crois, la voix de nos pas, ce qui n'est sans doute pas sans rapport avec notre échange du jour. Merci. Shalom. Binyamin est un personnage d'adolescent fragile, ombrageux, colérique, dans « Mariage chez le coiffeur », une nouvelle que j'ai écrite il y a bien trop d'années. Mais ce n'est pas seulement un personnage qui a pris forme et dont je me suis séparé un jour. Il est aussi un destin, un des destins sur le chemin de l'écriture, me semble-t-il. Et comme il est devenu un destin, un nom commun, pas un prénom, je l'écrirai entre guillemets « Binyamin » ou « le Binyamin ». J'ai affublé le Binyamin de l'attribut confus de destin, mot que l'on utilise quand on ne sait pas vraiment à quoi il se réfère, parce qu'il découle des fondements de mon écriture à ses débuts et qu'il porte en lui le code génétique de tous mes personnages, ceux dont je me suis occupé et qui se sont occupés de moi au fil des années et des livres publiés. Comment a commencé le Binyamin ? Comment s'est-il formé ? À partir d'une phrase isolée, lancée dans l'obscurité, hors contexte, détachée d'un quelconque personnage, d'une apparence physique, d'un portrait psychologique ou social. La phrase que Binyamin dit au personnage féminin de la nouvelle « Mariage chez le coiffeur » et qui plus tard figure à la fin de la nouvelle est « Je ne sais pas, on dirait que tu n'es pas là de tout cœur, comment dire, tu n'es jamais de tout cœur ici ». Cette phrase du Binyamin incluait tout, tout ce qui importe, tout ce qui m'était essentiel dans ce personnage. Et en premier lieu, cette chose indéfinissable chez les humains ou les personnages littéraires et que l'on appelle le courant, l'électricité. Il y avait de l'électricité dans cette phrase, dans son désespoir, dans l'invective, l'amertume, l'innocence, la droiture, dans cet idéalisme de la jeunesse, une électricité dont le personnage s'est chargé par la suite à mesure qu'il prenait forme. Ainsi, le Binyamin est né d'une phrase, d'une réplique, et c'est seulement plus tard qu'il s'est doté d'un visage, d'une personnalité, d'un destin, et non le contraire. Sans cette phrase, il me semble que je n'aurais pas pu distinguer les traits de visage du Binyamin, la manière dont il se meut dans la chambre, dont il tient un verre, dont il recule devant les femmes, démissionne de son travail, dont il rêve, mais ses chaussures. Je suis toujours surprise par la manière dont on imagine le travail de l'écrivain. On suppose que la création d'un personnage obéit à un processus qui est exactement le contraire de celui que j'ai décrit. On croit que l'auteur tient d'abord un personnage et que seulement après, il lui colle des phrases, comme de la décoration ou des plumes, que l'on rajoute à un déguisement. Il me semble que cette manière de faire a quelque chose de mécanique, alors que j'aspire plutôt à une entité organique. La diction, le vocabulaire et le ton de mon Binyamin doivent être le prolongement naturel de la forme de sa mâchoire, de la taille de ses mains, de ses idées éventuelles sur le conflit israélo-palestinien. Voir la voix du personnage serait ainsi le début du processus qui, peut-être, le révèle à nos yeux. Le fait d'établir un lien entre la capacité de voir le personnage et le verset « Tout le peuple voyait les voix », Exode 20, 15, n'est pas de la coquetterie de ma part. C'est là que me conduisent les merveilleux souterrains de la langue hébraïque. Et toujours dans le même ordre d'idées, je crois qu'il est erroné de penser que seul le peuple voit les voix, que seul l'écrivain est celui qui écoute de toutes ses forces la voix de son Binyamin. En fait, les voix aussi voient le peuple. Et le Binyamin de tout écrivain écoute la conscience et la main de celui qui le pense et en quelque sorte le crée. Il s'agit d'un processus réciproque, d'écoute mutuelle grâce auquel se produit une fécondation réciproque, la création d'un personnage littéraire qui n'est pas en carton et qui tend sans cesse vers l'illusion d'une plénitude humaine, vers ce courant électrique auquel j'ai déjà fait allusion. En tant qu'autorité narrative, lorsque je pense à mes personnages, à tous ces Binyamin qui ont dit quelque chose à quelqu'un ou à eux-mêmes, j'ai l'impression qu'ils m'ont élevé, au moins autant que je les ai élevés. S'ils m'ont appris à parler dans l'écriture, peut-être plus que je ne leur ai appris à articuler des mots, des phrases, des sentiments et des idées. Cet instant dans la prose où l'on sent comment le parler du personnage, son articulation particulière s'introduit dans le parler de l'autorité narrative est un moment de joie et d'élan qui a une dimension anarchique. Dans les barrières entre l'autorité narrative et ses personnages s'effondrent presque et s'écoulent l'un vers l'autre, l'un dans l'autre, il y a une joie de l'anarchie. Et il me semble que lorsqu'advient cet instant-là, le personnage cesse d'être une imitation extérieure, aussi parfaite soit-elle. Pour le dire en d'autres termes, cet instant de l'écriture où je cesse d'imiter la voix et la manière de parler de bon Binyamin et je commence à être mu et influencé par lui, est l'instant même où je cesse de me demander si d'un point de vue réaliste la prose est fiable et je reporte mon regard un degré au-dessus. Je me demande si elle est vivante, débordante de vie, électrisante. Il y en a qui me disait rien, c'est l'autorité, c'est que parfaite ¿çaientul ? Er sont ceux qui ont été posé à dire sur le plus ou moins, que j'ai les ai mis-à-dire les mots, les ménages et les e-meshues. Le moment est-il, pourrei en preuve, qui est où on s'aine échaüm, comment comment il se débat est-il hésident, sauté le corps, la mépris, pour moi, le débat, sesذه, pour la mépris, pour la mépris. Le moment, il y a ici, une égoissante Disk Affair. Il s'est débat. Il y a connu, il y aих qui s'am really zimè frames, sur la tête, ... 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